15 de France, je l'ai vu calme, rien d'étrange, témoigne le taxi ayant ramené la femme qui accuse les rugbymen. Les auditions des témoins de l'enquête pour viol ont commencé lundi. Celui du chauffeur de taxi semble dédouaner les deux joueurs du 15 de France. Les auditions des témoins de l'enquête pour viol par deux joueurs de l'équipe de France de rugby ont débuté mardi au parquet de Mendoza, en Argentine. Parmi les témoins cités par le parquet s'est présenté, mardi, le chauffeur de taxi qui a raccompagné la victime après la nuit passée à l'hôtel des joueurs de l'équipe de France. Le taxi, elle l'a pris le matin, vers 8h30. « Je l'ai vu calme, rien d'étrange », a-t-il dit auprès de plusieurs médias. Les deux joueurs, inculpés le 12 juillet de viol aggravé, car commis en réunion, reconnaissent une relation sexuelle avec la plaignante. Mais ils affirment qu'elle était consentie et nie toute forme de violence. Leur avocat, Raphaël Cuneo-Libarona, a déclaré que « des preuves très, très importantes sont apparues ». La femme qui accuse les joueurs est sortie samedi de l'hôpital. « Nous ne pourrons pas commenter les déclarations qui seront faites » au procureur en charge du dossier, a indiqué à la presse Natacha Romero, l'avocate de la plaignante, une femme de 39 ans. Mais nous aurons des témoins toute la semaine, une amie de la victime, la mère de la victime et l'expert qui a constaté ses blessures dimanche viendront témoigner. Natacha Romero a indiqué que sa cliente, hospitalisée jeudi pour une « décompensation générale », est sortie samedi. « Un stress post-traumatique a été diagnostiqué », a-t-elle précisé. Elle avait décrit des violences « atroces » commises dans l'intimité de la chambre d'hôtel.